bonjour tout le monde ici Kefren aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur le tout nouveau OBS qui vient juste de sortir OBS version 23 ce nouveau OBS qu'est ce qu'il y a d'intéressant il utilise un nouveau module qui permet d'enregistrer ou de streamer avec la puce d'encodage sur votre carte vidéo Nvidia qu'on appelle en gros NVEC il y a plusieurs nouveautés avec celle là on va commencer un peu pour vous expliquer qu'est ce qui est nouveau par rapport à l'ancien parce que ça vaut la peine de changer donc en gros c'est ça on va commencer par exemple en ce moment sur streaming il y a deux vraiment façon de streamer bien il y en a plusieurs mais on va nommer les deux vraiment les plus populaires celui de streamer avec le processeur ainsi que celle-là de streamer avec sa carte vidéo comme vous pouvez voir ici Nvidia sorti des comparatifs avec l'utilisation de votre CPU ainsi que le être que vous allez prendre au niveau de vos fps donc les fps que vous allez perdre si vous streamer en x264 fast ou very fast c'est sûr qu'ici c'est à prendre en considération tout dépend de votre processeur encore une fois ici c'est un intel 8700k avec une RTX 2080 Ti j'aimerais mentionner que sur l'encoder sur votre carte vidéo peu importe la modèle que vous avez une 2060 2070 2080 2080 Ti c'est le même encoder vous allez avoir la même qualité donc ça ça change pas donc ici le test en gros c'était des jeux comme fortnight call duty black ops 4 pub g en gros en face vous perdez à peu près 35% de vos fps avec une utilisation de 59% de votre cpu en very fast qui est techniquement l'image est moins belle finalement il y avait un hit de 24% avec une utilisation du cpu à 34 si vous étiez sur du nvec de nvidia en gros il y avait un hit de 11% une utilisation du cpu de 2.3 puis avec la nouveauté de le nouveau obs finalement le nouveau nvec il y a une amélioration de 66% avant donc il y a juste un hit de 4% sur vos fps et l'utilisation de votre cpu est de 1.5% ce qui est vraiment excellent au niveau de la qualité de l'image en gros qu'est ce qui est intéressant avec ça c'est qu'on vous montre avec quel bitrate vous avez besoin pour la même qualité d'image fait qu'en gros il y a une amélioration de 15% en ce moment si vous utilisez le nouveau obs 23 fait que pour 6000 bitrate que vous envoyez par exemple à twitch vous allez avoir une amélioration de 15% de votre image donc vous avez besoin de moins de bitrate pour faire une image avec la puce nvec c'était souvent ça la critique c'est pour ça que les gens souvent streamer avec du x264 parce qu'ils étaient capables d'avoir une plus belle image vu que twitch était limité dans le temps seulement à 3500 ça valait pas tant la peine de de streamer avec une carte vidéo mais maintenant honnêtement comme vous pouvez voir ici avec les améliorations ça commence vraiment à valoir la peine puis en plus on touche vraiment pas beaucoup aux ressources de notre ordinateur pour vous donner un exemple ici c'est quelqu'un qui stream en x264 face vous voyez à peu près le type d'image avec si vous avez une rtx c'est ça que ça donne par rapport à quelqu'un qui stream en face avec un x264 puis by the way streamer en face c'est quand même très bien c'est rare les gens qui ont streamé en médium sur un x264 parce que ça prend beaucoup trop de puissance au niveau des bitrate ça c'est nvidia qui conseille ça donc je vous laisse ici quelques secondes ça vous dit en gros selon la résolution le nombre de fps que vous streamer combien de bitrate vous devriez mettre selon bien sûr votre upload speed donc je vous dirais que tous les premiers sont vraiment plus pour twitch par la suite ça devient youtube parce que youtube permettent d'envoyer quelque chose de mieux de plus qu'est ce que j'ai à dire le en gros faut pas confondre rtx et les anciennes cartes gtx juste le nouveau biais 23 si vous avez les anciennes cartes gtx à partir de la série 700 donc 700 800 et 900 vous allez avoir une amélioration du 15% que je vous parlais au niveau de du bitrate et de la qualité d'image dont vous allez vous avez besoin moins de bitrate pour avoir une qualité d'image par contre si vous avez une rtx vous avez cette espèce de 15% là mais en même temps vous avez un meilleur encoder sur votre carte vidéo qui a été changé par nvidia donc vous allez avoir un autre 15% d'amélioration au niveau de la qualité de l'image puis d'autres options que vous allez être capable de cocher dans obs qui vont vous permettre d'avoir encore une plus belle image donc c'est pas à confondre les rtx et les gtx même si vous avez une carte vidéo gtx vous allez avoir vraiment une augmentation au niveau de vos performances si vous utilisez le nouveau obs donc maintenant allons dans le logiciel donc maintenant à l'intérieur du logiciel comme vous pouvez voir le logiciel est quand même changé il ya possibilité maintenant d'avoir le chat puis tout ça sans ajouter stream element directement dans votre obs mais on va vraiment se concentrer je vous dirais sur les features de comment améliorer la qualité de notre image comment vraiment c'est top le stream avec le nouveau encoder donc on va commencer en cliquant settings donc dans stream bien parlant des choses comme je disais tantôt vous pouvez connecter directement votre twitch donc votre compte twitch pour avoir accès à votre chat puis tout ça vous avez plus besoin d'avoir d'ajouter la votre stream qui manuellement donc ça se fait automatique maintenant au niveau du output output mode je vous conseille de mettre advanced comme ça on va avoir toutes les options disponibles la première des choses c'est l'encoder assurez vous d'avoir le nouveau en vex que je vous parle en parenthèse new donc c'est vraiment la nouvelle version vous pouvez cliquer en force streaming service encoder settings ça vous permet de si vous avez fait un erreur à quelque part obs va forcer pour que les paramètres qui vont envoyer soit les paramètres qui sont compatibles avec twitch au niveau du rate control vous n'avez pas le choix de mettre à cbr si vous suprimez sur twitch très important bitrate moi je vais dans le maximum que je peux avec ma chaîne donc qui est 6000 c'est sûr que vous pouvez regarder le tableau que j'ai montré tantôt selon qu'est ce que vous allez envoyer comme image selon le nombre d'fps la résolution ainsi que votre vitesse d'upload c'est ce qui va vraiment déterminer votre bitrate au niveau du keyframe intervalle je vous conseille d'utiliser deux c'est ce qu'on demande pour twitch au niveau du plus est là il ya beaucoup de plus est maintenant qui vient avec le nouveau bs 23 je vous conseille quality c'est vraiment celui qui va vraiment vous donner des bonnes performances le max quality le problème avec celui-là en ce moment vous n'allez pas nécessairement trouver toute cette information là sur le net pour ceux que je fais un vidéo max quality va toucher à vos cues de cours de nvidia donc vous touchez à votre carte vidéo quand vous allez en quality vous allez seulement utiliser le encoder sur votre carte très important de comprendre que l'incodeur c'est une puce dédiée sur la carte vidéo qui touche pas à la puce équipe de la carte graphique donc si vous allez avec quelque chose comme le max quality vous allez toucher à votre carte vidéo vous pouvez faire des tests c'est sûr que ça va être plus beau à cause qu'un processing de plus par contre ça se peut vous voyant en dessous un genre de overview encoding c'est dans un gros que votre carte vidéo est à 100% qui a le plus de place que votre stream se met à laguer le problème avec ça c'est que souvent les gens des des par exemple un écran de 144 hertz on veut avoir beaucoup d'fps on joue à apex on veut 160 mettons comme moi par exemple j'ai 133 fps mon gpu est à 100% d'utilisation donc quand j'utilise un truc comme ça avec un max quality automatiquement mon stream se ramasse avec un overview encoder donc j'ai plus de place sur ma carte vidéo et mon stream se met à laguer donc moi je vous conseille de mettre quality rennêtement vous n'allez pas vraiment voir la différence entre les deux c'est presque pareil au niveau du profil je vous conseille de mettre ça est très important là il ya les deux nouveautés ici le look ahead le psycho visual tuning le logo est en gros ça permet ça permet d'avoir un biframe qui est dynamique donc il va passer de 0 à 2 ou même 4 si vous mettez 4 ici qui prend pas de way trop de jus allez-y avec 2 et puis c'est un stack c'est quelque chose encore qu'ils ont considéré comme un post processing par contre ça touche encore au q de corps de votre carte vidéo donc encore une fois je vous conseille pas de l'utiliser vous allez toucher à votre carte graphique utiliser seulement votre encoder psycho visual tuning celui là va vous donner vous aider avec l'image de la qualité puis vous aussi aider à la réduction des artefacts encore une fois vous pouvez les tester si vous avez une 20 80 ti puis vous êtes à 70% d'utilisation n'hésitez pas à mettre max quality puis cliquez ces deux là mais moi dans mon cas avec une artx 20 70 j'ai facilement atteint le overdue en j'ai même tout testé un par un juste quality ici juste avec look ahead juste avec psycho visual tuning donc moi je les coche pas parce que ça cause des problèmes au niveau de ma carte graphique j'ai puis où assurez vous de mettre ça à zéro et le max biframe moi je vous conseille de le mettre à 2 c'est sûr si vous jouez seulement des jeux de cartes des urge stones des trucs comme ça le max biframe si vous pouvez le mettre à 4 par la suite au niveau des vidéos là vous avez votre résolution de bord donc de votre ordinateur et la résolution que vous voulez envoyer moi j'envoie du 720p donc c'est ici que vous allez changer ça le dans ce cas aux filters j'utilise le dernier ici ça ça sert vraiment je vous dirais si vous stream et le vote base puis votre pot est pareil vous vouliez honnêtement à la bique unique vous n'allez pas voir une grosse différence moi vu que je suis en 720p j'utilise les langzos la seule chose encore une fois si vous avez des problèmes de overview encoding avec le rtx ou votre gtx votre carte vidéo vous allez devoir probablement ici de le baisser vous allez à peu près économiser 5% d'utilisation de votre gpu qui va probablement vous aider à être capable d'avoir assez de place sur votre carte graphique finalement les fps c'est là que vous allez décider si vous screamer en 60 ou en 30 fps donc moi je vous conseille vraiment ce vous avez quand même un bon pc là c'est du 720p 60 fps c'est pas mal ce qui se fait de bon avec le bitrate que twitch donne 6000 c'est pas assez pour faire du 1080 60 fps finalement en advance assurez vous aussi que votre process priorité est à normal le renderer 3d 11 nv 12 ici pour le color format 601 pour le youth color space et le color range ici à partiel vous cliquez ok et c'est fait par la suite vous faites comme vous faisiez d'habitude vous pouvez start un stream vous pouvez enregistrer directement il ya plein d'autres paramètres et des nouveaux filtres aussi pour l'audio donc je conseille vraiment de le tester mais si vous avez des questions au niveau de l'encoder le nvec et tout ça n'hésitez pas à commenter dans la section du commentaire du vidéo n'oubliez pas aussi de faire la mise à jour de vos paramètres graphiques très important donc si vous avez des vous manquent des drivers nvidia essayé de télécharger les derniers disponibles parce que dernièrement ils font beaucoup de mise à jour pour le nvec l'encoder sur votre carte vidéo donc très important donc c'est tout pour moi si vous avez mis vidéo là n'oubliez pas de subscribe à la chaîne et merci tout le monde